Salut, salut tutube, je sais que vous avez aimé Mekabellum, je sais que vous aimez Mekabellum, j'aime Mekabellum, le chat aime Mekabellum, tout le monde aime Mekabellum ! Alors voici du Mekabellum solo ce soir, mais très prochainement on va aussi en refaire en duo avec Monsieur Marmotte que j'ai réussi à corrompre. Enfin bon, il l'était déjà à 80%, mais on va se faire un petit 2v2 prochainement. Donc voilà, un petit peu de Mekabellum, du plaisir sur la chaîne, c'est parti, merci Talium pour les 33 mois. Allez ! Euh, bon, on s'est chauffé légèrement, ça fait un moment que j'ai pas joué mais j'ai juste fait une petite game de chauffe avant de lancer le record. Mais je sens que là maintenant, ça va chauffer. Alors, c'est parti, spécialiste des armures lourdes, vitesse, approvisionnement rapide, obtenez 200 fournitures dans la première manche, c'est un peu nul ça je trouve. Ah là par contre, augmenter la vitesse de 3, 4100 PV. Ouais, ça c'est pas mal. J'aime bien l'amélioration de vitesse parce que ça ne dit rien sur ce qu'on a l'intention de faire comme Buld. Parce que quand on a un truc comme amélioration des géants ou quoi, bah oui, forcément, l'adversaire sait qu'on va aller vers ça. Il est parti sur quoi d'ailleurs ? Donnez un Rhino de niveau 2 à la manche 3, ok. Alors que là, bah j'ai une meilleure vitesse. Bon mais voilà, mais la vraie question c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Mais ça, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs ? Rampeur, balle d'acier, est-ce que j'ai de quoi contrer ça moi ? On va sortir du sniper direct. De toute façon c'est trop bien les snipers, il en faut toujours. On va faire comme ça là pour l'instant. Je vais repasser en caméra manuelle. Allo ? Parce que la caméra automatique, elle ne fait jamais ça par exemple. Ce sont quand même des plans sympathiques. Ouais, les snipers font le tap. Les arcs-lumière galèrent sur les massues. Oh j'ai encore des crocs. Ouais, ils galèrent sur les massues. Ça passe. Ça passe. Bon allez, l'échange de politesse. Encore au moins une manche d'échange de politesse. On se gratouille un petit peu. On se renifle derrière d'abord. On fait connaissance. Diminue le coup de recrutement de melting point de sang. Mais diminue la place de... Non. L'amélioration des unités n'utilisera pas de fourniture. Ça coûte 50 balles. Alors vas-y, je prends les 50 balles gratuits. Rien qui m'intéresse. Alors s'il va sur de l'aérien, je suis un peu couvert. Parce que j'ai quand même mes crocs. Je crois que pour l'instant, je ne vais pas trop changer ma compo. Je vais rester sur ces trois-là. Histoire de voir vers quoi lui, il va. Et je vais prendre deux snipers parce que... Juste parce que potentiellement, il pourrait mettre un gros... Comment dire ? Si jamais il part sur full amélioration, balles d'acier et tout... Si je ne mets pas un minimum de... Aïe. Si je ne mets pas un minimum de sniper... Là, il a pris la manche. Avec son missile, c'est bon, il l'a pris. J'ai packé un peu trop comme un con. J'ai encore plus packé d'ailleurs. J'ai encore mis les snipers là. Bon, ok. Il m'a raniflé le derrière, mais fort d'un coup là. Ah ouais, il n'a pas le temps là. Ah non, mais on va se calmer. Et mon consentement dans l'histoire. Oh, quitte de nano-réparation, on ne peut pas dire non. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais on tranchera cette question plus tard. Ça l'emmerderait quand même fort, fort, fort un impérial dans cette situation. Mais c'est combien un impérial ? C'est 400 ou 600 ? Ah, mais dans les deux cas, je peux le poser. Ça l'emmerderait quand même énormément. Il a deux snipers. Quoique, avec les deux snipers, ça risque de... Combien de temps il reste ? 50 secondes. Hum, hum, hum. On va mettre ça pour le repositionnement après. Et alors pour les snipers, je vais... Mais non, mais j'ai encore confondu ! Oh, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Je confonds les logos. Je voulais mettre la portée. Pour les snipers, j'ai mis le double tir. Oh, finalement, c'était du génie. Ah, merci, le double tir. Oh, il part sur les... Ok, faisant d'orage. Bim, surprise. Ah, par contre, sur les boucliers, ils ne vont pas s'en sortir du tout, là. Ah ouais, non, sur les boucliers, c'est nul. Nul ! Euh, mais est-ce qu'il a encore quelque chose qui peut me toucher ? Ah bah non. Ah bah non, c'est bon. Il n'y a rien qui peut toucher mes unités aériennes. Donc, de toute façon, la manche est pour moi. Mais enfin bon, ça ne va pas... Ça ne va pas gratter des masses, quoi. Quelques centaines de points. Plutôt plus. Pas beaucoup. Voilà, bon, ça gratouille, ça gratouille. Ok. Ok, l'approvisionnement supplémentaire de 50 par manche, ça vaut la peine parce que là, on est encore relativement au début. Euh... Plam, plam, plam... Bon, alors là, ça y est, c'est le début de l'emmerdement pour lui. Il va sortir des mustangs, mais alors il va les mettre là. Ou encore, on va mettre un petit, tiens, et avec plus de portée. Ça me fait plaisir, tiens. Ah mais non, j'ai mis la portée au sniper ! Ouais, c'est parfait, mais non, mais c'est bon. C'est un misclic de génie, vous allez voir. Oh ! Oh, il n'a pas le droit, il en a mis de chaque côté. Oh, d'accord, le mec, il a vu mon truc là-bas, il a fait... Hum, je connais cette théorie. Oh, il n'a pas le droit. Non, mais comment ça ? Ah, non, là, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Alors, très bien, alors c'est là qu'on change d'angle. Allez, non, non, il renifle fort. Il renifle très fort. Allez, mon joueur, c'est 150. Non, ça, ça ne vaut plus la peine, ça sera trop cher. Viser laser, par contre, potentiellement... Potentiellement, c'est oui. Alors, là, on vient mettre toutes les guêpes au même endroit. Fort en arrière, puisque voilà. D'ailleurs, on va en mettre quand même deux sur les flancs. Non, je ne vais pas les mettre toutes au même endroit, je vais mettre deux sur les flancs. Elles vont passer en couverture de flancs. Et alors... On va mettre une petite forteresse pour absorber les projectiles là-bas. Et un petit sniper supplémentaire ici. Avec encore plus de portée. Lui, il va tirer à l'autre bout de la map. Oui, mais merde, il remet des boucliers. Ok, il faut abattre vite les balles d'acier là. Aouh, 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 ma bordée S. Il n'y a pas assez, il faut que je mette des rampeurs devant. J'ai pas assez de... Ou des crocs, il faut que je mette des crocs. Oh, il m'a éclaté ! Oh, il m'a éclaté fort là. Il a peut-être gagné. Ah non. Et là maintenant... C'est la remontada. Attention. J'ai plus une thune là, ça y est. Il y a les mustangs qui sont là-bas. Il faut quand même que les guêpes puissent intervenir. Il ne met rien sur les flancs, c'est quand même marrant. Il faut quand même que les guêpes puissent arriver un peu plus tôt en soutien. Les mustangs qui sont là, ça c'est quand même un peu... Un petit peu relou. Vas-y. Bon là, il faut... Ah ouais. C'est quoi ça ? Produit 10 rampeurs pour rejoindre le combat toutes les 30 secondes. Au secours. Il faut que cet engin meure. Spécialiste Réunion, spécialiste de l'approvisionnement. Il a pris l'approvisionnement aussi. Spécialiste de l'approvisionnement. Ah, il a pris le spécialiste Biss. Celui qui coûte cher. Je vais quand même un peu galérer sur ces... Sur ces boucliers aussi. Ok, la porteresse ne tombera pas cette fois. En tout cas, pas sur les... Ah, mais il y a le point de fusion ! Eh, merde ! Ah, par contre, c'est déjà moins clair. Faudrait réussir à abattre le point de fusion. Je ne sais pas s'il va réussir à tuer tous les crocs avant que les deux snipers ne l'abattent. Nani ? Oh, le cœur amplificateur ! Mais oui, il est solide. Oui, en plus, il m'a flingué un truc. Ça va, je l'ai quand même bien calmé. Il ne va pas me tuer, je crois. Ah, quoique, 400... Oh, ça va être tout juste... Non, 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 non ! Ah ! Merde ! Je pouvais revenir, je pouvais le faillir ! Oh, c'est fini, je ne laisse plus renifler personne. Moi, je ne laisse plus renifler, c'est terminé. Plus jamais ! Merci Sokabs pour les 6 mois. Merci Mavosaurus pour les 26 mois. Odrur, merci pour les 17 mois. Steampack pour les 37 Ekerra pour les 2 ans. Merci Atalium pour les 33 mois aussi. L'Erentark pour les 49 mois. Ravennud, merci pour les 42 mois aussi. Merci beaucoup. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on a de beau ? Spécialiste armure lourde, contrôle des coups. Ah non, contrôle des coups, je n'ai jamais osé. Spécialiste de la pro. Ça, par contre, c'est fort. Mais c'est que 3300 PV, ça ne pardonne pas. Ah, sinon, ça, j'aime toujours bien aussi commencer avec un sniper de niveau 3. Crow et Phénix. 3600 PV, par contre. Allez. Commence avec des arcs-lumières et des massues. Très bien. Bon, bah là, clairement, c'est la seule chose qui me manque. C'est ça. Des snipers. Voilà, il prend des crocs pour faire la masse. Arc-lumière pour pouvoir... Avec ça, il peut gérer mes crocs à moi, mais... Ah, ouais, 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 ouais. Il les met un peu plus derrière, en fil. Ah bon ? Ah, j'ai peut-être mis les Phénix légèrement trop devant. Parce que là, ils arrivent un petit peu trop en avance. Ok, c'est bon. Je vais prendre la première. On va voir après. Donc, il va partir sur... Il va peut-être sortir du sniper pour pouvoir abattre les Phénix, justement. Surtout qu'ils arrivent un peu en avant. Donc là, il faut que je fasse gaffe. S'il a remarqué qu'ils arrivaient les premiers, il pourrait se dire « Bon, bah, il suffit que je mette deux snipers devant et c'est réglé. Ils se font fumer avant même d'arriver au combat. » Ah oui, c'est cher comme ça. Bon, bah, vas-y. Je fais juste ça, alors. Sniper sans portée, c'est pas sniper. Non, il les sort pas. Un bouclier. Un bouclier ? C'est vrai que les tirs comme ça, c'est assez fort contre ça. Le bouclier est très efficace pour ça. Bon, enfin, quand même, ça coûte cher, un bouclier, pour ça. Alors que dès qu'il va être pété, c'est terminé. Voilà. Oh, les rampeurs ! Coucou ! Oh, les rampeurs ! Bon, alors ça, par contre, c'est l'invoque temporaire. Prochainement, j'ai pas ça. Rhino produit en série. Vité, c'est gain d'expérience. Du tireur augmenté de 75%. C'est pas besoin. C'est besoin. Donc, j'ai passé à la retraite. C'est pas besoin. Au revoir. Au revoir. y'a un décalage il n'y a pas encore de faiseur d'orage je veux une armée merde oh heureusement j'avais mis le bouclier oh s'il n'y avait pas le bouclier c'était ciao voilà par contre les crocs ils vont très 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 bien jouer leur rôle ah y'a du mustang qui arrive après ah ok ouais mais bon après il m'aurait pas explosé mes crocs on aurait été différents on a on a on a on a on a on a Ah oui tiens plus de portée pour eux Ça je prendrais bien aussi quand même les phénix Je pourrais peut-être en rajouter une petite unité ou deux d'ailleurs A la manche d'après potentiellement Oh c'est pas du tout droit En termes de timing ça dit quoi là en fait J'ai un papillon de nuit Je vais le laisser là il est en train de s'endormir sur l'écran Sur l'écran de retour Tu restes là tu bouges pas Pourquoi mettre l'écran en fil comme ça Pour être moins vulnérable au missile Eh peut-être Il va en mettre à chaque fois là Je sais ce que je vais faire Ah ouais il a ces mustangs qui arrivent un peu trop vite Et là je me retrouve sans ma masse Je n'ai plus mes crocs à moi Une fois que lui il arrive avec ses unités un peu plus lourdes Bah c'est terminé Ok Je sais ce que je fais Je sais ce que je fais Alors je prends Et là on va sortir deux mustangs Protection Anti-missile Qui seront à la fois efficaces Contre ses crocs à lui Et qui protégeront Ma ligne Ma ligne de crocs à moi Voilà Et là il met pas de missile Et là il met pas de missile Faut de la gestion de foule Ouais 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 Vous en faites pas Alors Je vais mettre du Je vais mettre du vulcain En très grand nombre On va sortir 18 vulcains On va sortir 18 vulcains Vous en faites pas Ça va le faire Ne vous inquiétez pas J'ai la situation en main Soyez rassurés Voilà 12 vulcains Y'a plus qu'à Y'a plus qu'à voir Gros gameplay hein Gros gros gameplay Allez c'est bon Ça sort point de fusion Alors j'ai pris lui Avec munitions parasites A chaque fois qu'il détruit un truc Ça crée un rampeur Si jamais le vulcain Et je lui ai mis l'amélioration de portée Si jamais il arrive à tirer Sur les Sur les crocs Il va y avoir du pop De rampeur De partout chez lui Ça va être un cauchemar pour lui Avec l'amélioration de portée Ça va calmer un petit peu les choses Cela étant On va falloir quand même S'occuper de ce point de fusion Oui il en a pas mal Il en a pas mal des crocs aussi lui Pour l'instant Les rampeurs le font bien Non Mais non Mais c'est pas lui Mais c'est quoi le projet Mais bon On va pas le tuer En faisant chouper Ça s'appelle un point de fusion Mais c'est terrible Mais c'est terrible Sous-titrage ST' 501 1001 Sous-titrage ST' 501 48 secondes attention je vais mettre l'amélioration de portée pour les crocs aussi donc là je suis protégé contre les missiles et visiblement il a pris note c'est bon oh ah merde ça sort le point de fusion en masse il y en a un des trois qui est dégommé mais seulement un des trois il va falloir s'occuper de ça il faudrait peut-être plus de crocs ou plus de plus de guêpes je sais pas les points de fusion ça va être dur points de fusion ça va être dur parce que là ouais une fois il faudrait des rampeurs en fait ou encore plus de crocs je sais pas mais là le problème c'est que je lui tire jamais dessus et au moment où je commence à lui tirer dessus c'est trop tard ok là il s'acharne sur mes crocs ça c'est très bien ah son bâtiment qui tombe parfait la création de rampeur qui fait quand même bien bien le taf pour calmer sa masse tant qu'il y a encore des crocs devant ça va mais il va falloir y aller là oh les deux phoenix oh les deux phoenix c'est bon mais c'est chaud s'il spamme encore ça et s'il met le s'il met le s'il met ça s'il met diffraction d'énergie là c'est moi qui vais qui vais ramasser faut que je trouve un moyen de les neutraliser soit faut que je trouve un moyen de les neutraliser émission de photons ça servira à rien contre un point de fusion je vais passer en plus j'ai pas le javelot j'ai plus le javelot donc là j'ai les trois points de fusion à gérer et à mon avis il va en mettre encore deux franchement ce qui contre le mieux les points de fusion c'est les rampeurs mais je peux en mettre que deux quoi bon écoutez on va croire en nos rêves on va les mettre ici et alors ce que je vais faire c'est ça ça et ça ouais alors par contre ma ligne de crow il faut impérativement qu'elle tienne le plus possible et ici on va on va tout faire je prends un emprunt je mets la ligne de crow la plus élevée possible on va améliorer un petit peu les les phoenix aussi parce qu'ils ont été bien bien utiles donc là l'idée c'est qu'ils vont arriver quand même relativement vite s'ils arrivent à dégommer ça et générer du rampeur et puis après tomber sur le point de fusion il meurt quoi il en sort pas d'autres par contre il sort un missile attends deux missiles il a vu que j'avais la défense anti-missile oh les missiles abriqués l'un dans l'autre du coup il y en a un qui passe really ah ça y est il a mis la diffraction ah merde et l'arc lumière qui m'a dégommé ah bah ok je viens de me tuer je viens de me suicider à la seconde où mon vulcain tombe c'est terminé et si jamais il cible le point de fusion c'est fini allez vite 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 il faut cibler le point de fusion oh bordel il cible il y a mes unités ciblent beaucoup trop ces crocs ça va pas il est une meilleure compo que moi j'arrive pas à l'avoir il a de la masse j'arrive pas à la tuer lui il me neutralise plus vite non non il est il est bien bien au dessus là bien bien au dessus là je peux rien faire ah c'est rude ça va monsieur méo merci pour les 38 mois merci amgeek pour les 36 mois dinas merci pour les 23 mois aussi merci pitt vandamos pour les 36 mois je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure ça a l'air fort ce petit point de fusion le point de fusion franchement c'est un truc en général quand ça tombe dans une compo avec un peu de tout en face j'ai un mal fou à les gérer j'ai vraiment un mal fou à les gérer les points de fusion et le seul truc que j'ai jamais trouvé qui les compterait vraiment bien c'est les rampeurs qui peuvent lui tomber dessus et qui génèrent des rampeurs supplémentaires en avançant ça je trouve que les points de fusion ils détestent parce qu'en fait même s'il y a de la masse devant eux ils génèrent encore plus de masse et ils avancent spécialiste aérien spécialiste des géants allez on va partir sur spécialiste des géants tiens mustang rampeur lui il accro phoenix va sortir des balles d'acier ou des massues voilà un peu en arrière parce que sinon ils vont arriver beaucoup trop tôt attend quoi ah oui mais c'est phoenix là-bas il est encore un sorti bon allez celle là elle est pour moi ok une fois que les mustangs commencent à faire leur affaire c'est pas trop mal pouvoir calmer les phoenix aussi ok j'ai pas eu beaucoup de pertes il a pris quoi spécialiste des géants ah mais en lourde PV augmenté 17% ok module de déploiement bouclier portable c'est toujours sympa à garder pour plus tard il a pas mal de crocs le jouet croc voilà on va faire ça histoire de tanker un petit peu et d'essayer d'arriver à la ligne ah mais il a pris le bouclier aussi pour une unité de crocs très bien il sort un missile ça ça va me faire très très mal oh oui les trois unités qui partent à mon avis il va prendre cette manche c'est pas sûr parce que mes mustangs font un sacré un sacré dps dans ces unités ah et les mustangs contre les crocs ça se démerde quand même très très bien aussi ah il a mis aussi des boucliers à ses phoenix d'accord je vais prendre le coeur amplificateur vu que je peux switcher vers les géants quand je veux bon là écoutez étant donné qu'il a l'air d'avoir une belle grosse ligne de crocs vraiment embêté ah bon joie alors là deux snipers vont pas faire vont pas faire l'affaire spoiler pas d'amélioration c'est quoi ça augmente l'attaque de vulcain de 125% aïe oh à secours allez les snipers je crois en vous il l'a mis fort devant quand même ouais mais avec le coeur amplificateur ouais à eux deux ils vont pas faire le taf ça va pas être suffisant ouais quoi que parce que les snipers c'est fragile aussi donc une fois qu'ils vont commencer à lui tirer dessus attends quoi qu'est-ce qui est passé ouais ouais il y avait un petit rampeur qui est passé là-bas oh ça passe voilà j'ai eu du bol je crois qu'il me faut plus de sniper alors ouais petit point de fusion mobilisation de cuirassée j'avais l'orbital émission de photons augmente la portée des unités de 12 comme je peux le déverrouiller gratos il me reste quoi là 150 et avec les 50 qui restent je met très bien un petit missile ici ah ouais avec le point de fusion ça va être vite réglé point de fusion contre les boucliers c'est très 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 fort une unité que j'ai remarqué à quel point c'était dévastateur contre les boucliers c'est les faiseurs d'orage les faiseurs d'orage c'est monstrueux contre les boucliers ça les fait imploser quoi allez bye bye le vulcain oh ça me fait tellement plaisir d'être de l'autre côté là il doit être en train de se dire mais j'en ai marre des points de fusion faut une fois c'est pas moi c'est pas moi qu'est-ce qu'il va faire après je pourrais mettre un deuxième point de fusion avec une barrière ou avec un kit de nano réparation ça coûte que 100 par contre allez ouais bah les barrières mais après comme le déverrouillage est gratuit moi je mettrais bien un petit vulcain et à lui je lui mets la barrière voilà il faut surprendre faut savoir surprendre faut savoir se renouveler et on va mettre une petite unité de rampeur juste pour histoire de dire ah t'as pas surveillé ton flanc vas-y là ça devient ridicule allez par contre le missile ah d'accord ça spam le vulcain ah oui son projet c'est d'annihiler ma ligne ma ligne d'infanterie et puis après il est tranquille cependant cependant non 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 ça marche pas oh non c'est trop triste oh c'est trop triste j'étais pas loin ouais mais il y avait encore trop de crocs quoi parce que bon essayer de me faire retirer le point de fusion des poitailles qu'est-ce qu'il mais ils essayent de se faire frire l'un l'autre oh les nuls oh si mon vulcain avait tiré sur le blob de truc ici c'était c'était bon quoi oui mais là alors ça augmentation dégâts des missiles sentinelles ça fera mal à son bouclier parce que là j'ai envie de dire tu bourres les vulcains très bien augmenter la portée j'ai envie de dire tu veux bourrer les vulcains tu veux bourrer les vulcains il met quelque chose ici ou pas non ah mais il y avait son vulcain qui pouvait se retourner c'est le truc que je déteste moi je déteste voir ça en face le spam de points de fusion mais par contre ce qui me fait peur c'est que si jamais ces vulcains déboîtent ma ligne d'infanterie trop vite j'ai peut-être mis mes points de fusion trop en arrière parce que si mes points de fusion s'acharnent sur son infanterie devant bah ça marche pas faut que je gère sa ligne d'infanterie alors déjà là il y en a un qui est pris donc c'est bon il y a le deuxième qui est pris aussi donc c'est bon voilà paf et le troisième est pris aussi donc c'est ok voilà et il a pas contré l'unité que j'ai mise de flanc j'utilise des points de fusion et ça marche c'est la fin du monde oui ça y est une petite j'oublie tout le temps j'oublie tout le temps qu'il y a un chat là j'oublie tout le temps de le regarder c'est un chat c'est plus fort que moi je le lis pas point de fusion il faut la masse contre la masse le vulcain contre le vulcain le point de fusion pierre, papier, ciseaux quoi ah oui c'est ça c'est ça c'est ça il y a l'autofiltre du chat comment ça là dedans euh spécialiste de la pro spécialiste armure lourde 4400 pv et armure lourde donc unité pv augmenté de 17% allez vas-y encore bien ça des crocs et des balles d'acier euh bah il manque juste des snipers tiens c'est la musique de quoi ça je reconnais pour c'est le done ring ça ouais on est fait attends c'est moi il a pris aucune unité il voulait voir ce que j'allais faire j'ai l'impression qu'il a mis il a rien mis il a mis un truc l'attaque augmente de 100% allez je prends pour 50 ça se prend ça bon rapport qualité prix euh il a mis une unité oui il en a mis une il a mis il a posé une unité donc pas grand chose donc en gros il voulait il voulait voir ce que j'allais faire il cache son jeu ce qui est une lame à double tranchant euh tu 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 voilà qui occupera les balles d'acier voilà je pose mes deux unités et c'est tout pour l'instant ok il sort un missile ah bon bah tout va dépendre de si mes snipers tiennent le choc ouais s'il tire sur les crocs c'est foutu bon c'est foutu sniper est trop un sniper tout seul c'est beaucoup trop fragile contre un impérial donc là il a gagné ah ouais l'impérial très ok d'accord je comprends pourquoi il a pas mis au début il économisait pour ça il voulait pouvoir sortir l'impérial très 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 tôt ah par contre avec le nerf qui est tombé au mauvais moment ah alors 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 peut-être non oui bon après c'est du c'est du tout petit grattage c'est l'équivalent d'un match nul mais c'est pour le c'est pour le oh oui ça je prends c'est psychologique voilà par contre on m'y aura plus ouais deux snipers avec l'amélioration de trucs par contre il me faut absolument je collerais bien un truc comme ça vas-y j'ai plein de monde ici s'il me refout un missile ah bah il le met de l'autre côté il est passé niveau 2 déjà ouh ces balles d'acier sur la gauche qui commencent à être difficiles à contrer ah ouais elles vont passer compliqué là il me reste encore mes deux snipers par contre oh ces trucs là sont arrêtés par le ah je savais même pas ah merde ah il le détruit et merde ah à peu de choses près si celui-là était arrivé plus tôt pour détruire le centre de recherche c'était bon il lui restait rien il lui restait rien comme PV quel dommage « hum 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 humice hum 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 hummus hum hum hummus J'ai combien ? J'ai 800 Je vais sortir ça J'ai plus un bal Ah parfait il sera un vulcain en face Par contre mon flanc gauche je crois qu'il va le prendre encore Moi j'espère juste réussir à prendre son flanc droit Il fait trop mal à moi ma forteresse Ah il me prend sur les deux flancs Par contre je crois que je sais comment je pourrais contrer sur son flanc gauche Il faudrait deux unités de rampeur de plus avec la création de rampeur Et ça pourrait le faire En fait il est vachement tanky son truc Son impérial il a mis beaucoup de trucs Il est niveau combien là ? Il est niveau 2 Il est niveau 2 Non là je vais pas prendre Alors là ce qui pourrait être très bien c'est la barrière pour protéger mes rampeurs de Attendez je vais d'abord faire ça Ça Et ça Et voir combien Ouais il me reste que 250 Ok j'ai bien fait de pas le faire Euh les photons Allez vas-y Je pense que là ces balles d'acier Au moins celles là seront dégommées Et ça crée des rampeurs supplémentaires Et je pense que du coup je récupère le flanc gauche potentiellement Oh merde dans le vulcain qui arrive dans le dos Voilà les balles d'acier directement Bim 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 Ça se passe de l'autre côté Il a quand même explosé tous mes trucs Et merde il me fait péter le Le bâtiment Bon c'est que pour cette manche là mais il va faire mal encore J'ai encore pas mal de J'ai encore pas mal de trucs ici hein J'ai encore 2 snipers debout 1 sniper debout Il encaisse tellement Ah ouais non il me dégomme encore Il me dégomme encore Par contre s'il avait pas mis le vulcain Enfin il ne l'aura plus au tour d'après Ah waouh 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 Aouh Les sangues Brino Cuirassé Non C'est pas absolument que j'améliore les Les snipers Là je veux insister sur la wag On va essayer de retarder au maximum Pour gagner du Gagner du terrain Là j'ai déjà pris les 2 Ouais Il sort un 2ème vulcain Aïe 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 Quoi ? Oh mais putain Mais oui mais il a pris l'impérial Explosé direct Avec les scintes guêpes en plus La totale Je me suis fait annihiler Encore Je crois que je suis mort mort Je vais juste avoir le temps de lui tomber un bâtiment Mais c'est tout Il me reste encore La forteresse Il vient de me péter le deuxième bâtiment aussi Oh putain l'impérial quoi Aouh 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 Ah ouais c'est mort Ah il m'a tellement détruit là Oh la la Ah je m'attendais pas à ce qu'il prenne l'impérial En fait il faisait ça depuis le début Il a sauté sur tous les trucs d'invocation Moi en général j'aime pas les trucs d'invoc Parce que Ça donne un avantage un tour Mais après c'est tout Mais il les a pris tout le temps Donc à tous les tours il avait de l'invoc C'est vrai que l'avantage c'est que c'est très C'est très imprévisible l'invoc Euh A pro Giant Giant Specialist d'élite Ça j'aime bien 50 50 Fournitures supplémentaires par manche Allez vas-y je vais prendre l'élite J'aime bien Il y a quoi ? Bal d'acier Ramp Ok Allons-y Il met encore plus de Wouah il fait des trucs artistiques Il trace des symboles Ouais oui il y a une unité Qui vient d'exploser J'ai vu une petite lumière Peut-être pas Je pense qu'il va prendre la première manche Ouais On est fait Quelques petites centaines de points Quand même Quand même Quand même Il a beaucoup de rampeurs Pour tirer deux arcs lumière Ça coûte pas très cher Et au moins Ça l'obligera à faire autre chose Voilà Il me reste quoi là ? 200 Je veux pas investir Dans les trucs Ouais ok Ah lui il a pris le Hein ? Ah non Vache mécanique Augmente la vitesse de mouvement Toutes les unités de 5 Réduit l'intervalle des attaques Ouais d'accord Il va sur full rampeur Ah bon ? Rampeur bal d'acier quoi En gros Ouais Rampeur bal d'acier Ah bon ? Il va insister à ce point là-dessus Il va peut-être en faire un même encore Augmente la vitesse Réduit le coût d'amélioration technologique De Toutes les unités de 50 Ah ça ça vaut Ça ça vaut vachement la peine J'ai un seul sniper Bon bah là je vais prendre un sniper Et un arc lumière en plus J'imagine qu'à un moment donné Il va switcher sur quelque chose d'autre On va améliorer la portée pour les snipes Et on va prendre ces deux là Encore des missiles Il va me forcer à sortir des Des mustangs avec anti-missiles ou quoi ? Trois missiles ! Ah ouais Là il est énervé là Ah oui mais là il a annihilé 50% de mon armée Avec trois missiles Ah oui là c'est euh Ah ouais Tout s'y est passé là Bon je vais quand même lui prendre une manche un jour L'idée qu'il pèse des puissances d'attaque augmentée 200% Non Je prends rien Des mustangs auraient l'avantage à la fois de me préserver de ces missiles Et à la fois de me permettre de repousser ces crocs Pile poil Ils vont arriver un peu trop tôt là Evidemment là il met plus de missiles Ah bah si il sort du faiseur d'orage Ok Donc ça va être efficace quand même Ah ouais ouais Là ces faiseurs d'orage sont bien calmés avec les mustangs Ça c'est cool Ils arrivent quand même à faire du DPS Mais beaucoup beaucoup moins que ce qu'ils pourraient en faire autrement Sa compo évolue très 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 proprement A chaque fois il prend quand même le dessus Ah il en a sorti trois Il a pris le truc pour pouvoir sortir trois unités d'un coup Ok l'enfer Sa compo évolue hyper bien A chaque fois le truc suivant prévoit Est-ce qu'il aurait pas fait exprès de mettre les trois missiles pour que je fasse ça ? Non Si c'est le cas Il était en moi Il a lu en moi Ok Quoique non parce que les mustangs sont justement Ce qui est un peu chiant pour ces faiseurs d'orage Mais c'est juste que là il en avait un peu trop Voilà ça va partir Vulcain non Ces balles d'acier pourraient être chiantes pour le Vulcain Mais en fait le Vulcain va protéger Assez efficacement tout ce qui est devant On prend le truc de vitesse pour essayer D'arriver à peu près au même moment que tout le monde Aïe Il a pris le bombardement Ok là je suis mort Bombardement orbital Me déboite Oh je sais pas si j'ai encore assez de PV Pour résister à ça par contre je lui ai bien Annihilé son Sa première ligne Donc il va pas pouvoir me gratter beaucoup s'il gagne Les faiseurs d'orage font quand même le taf aussi sur le Vulcain Ah si il va me prendre la manche quand même Mais pas de beaucoup Il va pas me tuer C'est déjà ça Ok 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 Oh je lui ai pas encore pris une seule manche Je monte la portée de toutes les unités de 12 Ça vaut pas mal la peine ça Il y a strictement rien en anti-aérien en fait 0 0 0 Oh 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 Il y en a pris ou pas ? Ah non ? Donc là je prends la manche gratos Il n'a vraiment absolument rien du tout Bon bah écoute Une manche gratuite pour moi mais Un peu la fraude Il a vraiment que dalle quoi Ah ouais Finalement c'est pas tant la fraude que ça Oh là c'est le remontant Qu'est-ce qu'il va sortir là du point de fusion ? Si je perds une manche c'est la mort Il n'y a pas de protection contre les missiles non plus Oh les petits faiseurs d'orage qui sont pile poil à portée là Bon on est d'accord qu'il va en prendre de toute façon Mais il me reste 400 Donc là ça on rajoute On va mettre ça Et on rajoutait encore un Il va passer sur le côté Ça il ne sait plus où donner de la tête Il ne faut pas qu'il me prenne une seule manche Bon là il va prendre de l'anti-aérien C'est obligé sinon il meurt Il a pris un sniper Un missile Oui mais j'ai mes mustangs Oh ça bourre les boucliers C'est les boucliers de la panique Ils l'ont loupé Ces faiseurs d'orage me dégomme quand même bien 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 Donc il veut sortir du sniper pour contrer les... Ah merde il a... Ça vient d'où ça ? Oh oui il a mis un sniper derrière Bien vu Mais enfin de l'impérial niveau 2 C'est quand même... Ça ne se couche pas comme ça non plus Là il a l'air de s'en sortir Aïe 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 Il y a un sniper qui me suit mon impérial Mais c'est bon C'est juste quand même Un petit peu juste Mais par contre là c'est... C'est le sniper de la panique C'est le sniper de la panique Il l'a mis là Mais moi j'ai plus qu'à mettre mes rampeurs là Et non seulement il le contre Mais en plus ils créeront des rampeurs supplémentaires Et puis après ils reviendront dans la bataille Il était dans ma tête Tout s'est assombri d'un seul coup Et là j'ai... J'ai surgi des ombres Je lui ai tombé dans mon piège Allez ! Essayez moi y croire Au bordel Parce que là effectivement je fais ça T'as paniqué t'as mis un sniper Bah voilà Maintenant il est à moi Euh... Et là attends j'ai combien ? 1500 Ah et c'est un petit peu con ça Parce que le revêtement de photons Ça aurait pu améliorer pas mal de monde Mais non du coup Par contre je pourrais mettre ça Et ça il se porte vraiment bien Les augmenter Et comme il galère toujours Contre de l'aérien Bon bah euh... Allons-y quoi Ça a pas mal fonctionné tout à l'heure Pour supprimer deux faiseurs d'orage Et euh... Si tu veux continuer à faire joujou avec des missiles Moi je dis non Il en a pas mis Oh ! Oh d'accord il a mis la max Oh il a mis la max Oh non il a détruit l'autre Oh il met tout de flanc Hein ? Mais c'est assez pour gérer mes impériaux ça Oh il me stresse Est-ce que ce sera suffisant ? Il panique Et là ça y est Il a détruit mes deux bâtiments Et moi j'arrive sur les scies Donc maintenant La situation va s'inverser Allez ! Moi j'ai ces deux bâtiments à détruire Voilà paf ! Il a séparé ses forces Dans la panique ! Oui ! La remontada La remontada qui va fonctionner Oui ! Paf ! Paf ! Paf ! Oh oui ! Oh oui elle fait du bien Oh elle fait du bien celle-là Oh elle fait du bien Ah il m'a tellement fait peur Le bourrage La bourrance Ultime Sur les flancs Mais du coup ça a séparé ses troupes Et en plus il avait des unités Qui étaient en train de se téléporter Donc il perdait du temps Si ces unités avaient déjà été tapées Devant Peut-être que Enfin je veux dire Deux tours avant Et qu'elles ne devaient pas se téléporter Je pense que Ça n'aurait pas été pareil Mais euh Wouh ! Il était sympa Putain il y en a quand même Quand même qui ont des poignes Moi j'ai 15 000 Je suis toujours un bambi Il a téléchargé maf Sauf qu'il a téléchargé La version pirate Pleine de virus Il m'a téléchargé Il m'a téléchargé Il a eu un bon vieux film de boule Des années 60 Alors Armure lourde Approvisionnement rapide Spécialistrie Voilà ça c'est bien C'est quoi ? Appro Oui appro C'est bien Arcs lumières massues D'accord Bale d'acier Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ça C'est vrai que Bale d'acier À fond C'est assez sympathique Spam de balles d'acier Parfois ça peut être très fort Ça peut être très compliqué À contrer Oh elle est incroyable Sa photo de profil Monstre Mes balles d'acier Les rampeurs qui arrivent un peu En retard Un petit chouïa Quoique Une fois que je vais renforcer Les balles d'acier Renforcer le blindage Et tout Au contraire Ils tiendront un petit peu plus À voir Ah spécialiste des géants Ok d'accord Donc il va partir Très très vite Sur du géant Quoi c'est encore Les balles d'acier détruites Créer 5 rampeurs Niveau 1 Augmente les PV de 60% Et convertit les dommages Infligés en PV Voilà ça Ça les rend quand même Assez tanky Juste histoire de voir Il a sorti quoi Arc lumière Ok Il y a du Mustang Voilà les balles d'acier Qui tiennent du coup Super bien Sur ce genre d'unité Là il ne pourra pas les tuer Avec ce genre de truc Il va devoir sortir du plus Du plus lourd Et pour peu que je mette L'amélioration de portée Maintenant Alors là ça devient Ça devient Ça devient très chiant À contrer Les balles d'acier Et après On met une petite ligne De rampeurs devant Ils seront vachement bien On va prendre L'armure lourde Bon j'ai plus de quoi Mettre la portée Mais on la mettra plus tard On va prendre Deux rampeurs Oh la musique de C'est la musique de C'est la musique de C'est Battlefleet Non ? Si c'est Battlefleet Quel plaisir un Battlefleet Quand même C'est si bien Oh ça me fait penser que Marmotte allant mieux D'ailleurs Quel plaisir d'avoir Enfin des bonnes nouvelles Après autant de galères Chez lui Mais il va mieux Et on va pouvoir Se refaire du 40k Putain j'ai hâte J'ai pas encore Beaucoup joué à la V10 Il va Il va mieux Il va pouvoir Pour revenir On s'y remet Ça c'est bien cool Euh Mon clé portable C'est toujours cool Surtout Quand on a Des balles d'acier Et que sa stratégie Dépend d'elle Et derrière On met ça Clac 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 Et let's go Pour l'instant Il a rien pour contrer Mes balles d'acier En plus J'ai envie de faire Ah mais oui Mais non mais on avait Dit qu'on ferait ça En plus On va faire On va faire La bataille des infirmes On va faire Adeptus Mechanicus Contre Desgardes On va vraiment faire Le combat d'infirme Les deux fonds de tableau Ah bah ouais Par contre Les boucliers Contre les balles d'acier Ça marche pas non plus Parce que les balles d'acier C'est du dégât Qui augmente Dans le temps Et ça fait trop mal quoi Ça les tue Les boucliers Trop vite C'est assez infâme Un snowball De balles d'acier Comme ça En fait il faut Surtout que là J'ai pas mis le truc Qui les lie entre elles Parce que sinon Il suffit qu'ils sortent Un point de fusion Et c'est réglé Mais là même pas Il lui faut de l'aérien En fait s'il me sort du phénix C'est mort Donc là je vais sortir Du mustang Parce que s'il sort Le moindre phénix Bah là je suis mort Et à mon avis C'est ce qu'il va faire Donc là il me faut Du mustang Petit mustang J'en met deux Tout de suite Parce que je sens Ça va arriver On va les mettre bien En arrière Comme ça Ainsi ils couvriront Aussi les flancs On va leur augmenter La portée Tac 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 On améliore un petit peu Tout ça Là je peux améliorer Encore ces deux là C'est toujours le truc À prendre aussi On va être bon Il doit être un peu En train de s'arracher Les cheveux là En fait S'il mettait pas mal De rampeurs Ça pourrait bien M'emmerder Ça par contre On a pas pris D'ailleurs Mais moi les rampeurs Pour l'instant Ils ont que ça Faudra quand même Que je leur améliore L'attaque Et là Si je veux vraiment Avoir un coup d'avance Je commence à sortir Des géants Mais attends Mais il a lui L'amélioration Pour sortir les géants Gratos Il aurait peut-être Du faire ça Ah bah oui Il sortait un impérial Là je voyais flou Oh ça pique Il me sortait un impérial Mais mustang Je pouvais me les foutre Au cul Je vais rien faire avec Ça c'est juste histoire De dire Écoute Je suis désolé Mais j'ai beaucoup souffert Aujourd'hui Jusqu'à notre rencontre J'ai beaucoup souffert Ok Et voilà Oh non j'ai mal pour lui Mais je le comprends moi En réalité J'ai de la peine Pour cet homme Quoi vous êtes femme J'en sais rien Cette personne J'ai de la peine J'étais dans cette situation Il y a 20 minutes Je sais ce que c'est C'est terrible Elle a sorti des guêpes Et tout Il est déjà en train De démonter son clavier Pour le manger Il est en train De l'assaisonner Il est en train De briser son clavier Dans un plat à salade Et en train De bien le mélanger Mettre un petit peu d'huile Un filet d'huile Une pincée de sel Une grosse pincée de sel Il va le manger Il y a des jours Comme ça Ça ira mieux La prochaine fois Bro C'est vrai Que balle d'acier Il y a des Il y a des Il y a des super combos A faire avec Combo incroyable A faire avec ça Et Vraiment C'est pas facile A contrer S'il était parti En fait S'il était parti Très vite Sur Phoenix J'aurais été obligé De très vite switcher Sur autre chose Enfin encore que J'aurais J'aurais contré Les Phoenix Avec du Mustang Et on n'en parlait plus C'est pas si évident Qu'est-ce qui contre Les balles d'acier Du coup Point de fusion Avec le multi Faisceau Point de fusion Multi faisceau Ouais Ça ça doit bien fonctionner Surtout que là Ils n'étaient pas liés Entre eux Donc Donc oui Ça doit fonctionner Phoenix Bah sniper Mais alors Il en faut beaucoup Quand même Bah en vrai Les Les guêpes Ça fait le taf aussi Mais bon Encore une fois C'est trop facile A contrer Avec les Mustangs C'est un peu ça Le problème Armure lourde On tombe Suclé Ah mais ça Dans mes cas Bellum La bombe nucléaire C'est la solution A tout Mais c'est Très cher Mais c'est vrai Que c'est marrant Il a quoi lui 4 snipers Enfin 3 snipers Et celui Gratos Et des Massues Et ben Écoute Bah écoute Je me suis bien amusé Avec les balles d'acier Mais ça va être trop cher Pour pouvoir les prendre Donc On va partir là dessus Voilà Petite attaque de flanc Avec les Avec les rampeurs On verra ce qu'il en pense Merci Noviti Pour les 11 mois D'ailleurs Merci Lance Lance de l'eau Merci pour les 20 mois Akas le fourbe Merci pour les 30 mois Ariax Merci pour les 36 mois Akaroum Merci pour les 13 mois Chiqui lol Pour les 37 mois Darkolinus Merci pour les 29 mois Merci beaucoup à tous Petite bombe nucléaire Il se fait counter Par un shield D'Alsem Quand ça arrive Ah oui Ah oui j'avoue Ah la La bombe nucléaire Quand tu vois Qu'elle est disponible Dans le Dans les items En fait Il faut immédiatement La Sortir du bouclier Au cas où Oh les rampeurs Qui vont carry En allant détruire Le bâtiment Allez 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 Oh oui Oh oui Oh les dégâts Oh les dégâts Si j'avais pas eu le bâtiment C'était fini Et là les massues Auraient détruit Mes feuseurs d'orage Et là c'est l'inverse Ah Non c'est bon Ça reste trop fragile Les snipers Voilà Voilà Bonjour Kit de nano réparation C'est toujours un grand plaisir Le bouclier portable aussi C'est toujours sympa Pour 50 C'est vachement value Pour 50 C'est vachement Vachement value Même Les deux Les deux sont bien Les deux sont très bien Pour le prix Ça vaut largement Le kit de nano réparation Ça va très bien Sur les unités fort tanky Alors que le bouclier portable Sera bien sur les unités Enfin qui peuvent absorber Pendant longtemps Bon allez Je vais prendre le kit De nano réparation Je sais pas encore Sur quoi je vais le mettre Euh Bon bah vas-y On va ressortir Des petites balles d'acier Ça va bien fonctionner Et si je mets le kit de nano réparation Aux balles d'acier Alors qu'elles peuvent absorber Les PV Avec leur capacité Machin Est-ce que Est-ce que ça va se cumuler Tiens Les deux soins vont se cumuler Mais si c'est le cas La résistance va être encore plus incroyable Ah ça va venir toucher le bâtiment ici Ça c'est sûr Pour l'instant la compo est plutôt bonne De mon côté Ça va Les faiseurs d'orage en Oh cette musique Les faiseurs d'orage en En protection à l'arrière C'est quand même toujours cool aussi Je trouve Pouette 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 Il m'a pété un bâtiment Défendez-vous Le bâtiment Le bâtiment Le bâtiment C'est cool Le bâtiment Le bâtiment Il m'a pété Il m'a pété Les unités équipées produisent des interférences électrostatiques avec leurs attaques qui désactivent temporairement les technologies, réduisent leur vitesse. C'est vachement bien en fait. Si je claque une petite unité de Mustang avec ça, c'est génial. Même les crocs avec ça, c'est cool. Parce que ça fait beaucoup de projectiles. Mais les Mustang, c'est encore mieux. Ce sera pour plus tard. Pour l'instant, tout va bien. Pas de pression. On va surtout mettre deux unités de balles supplémentaires. Est-ce que ça va se cumuler ? T'as publié ta playlist de musique ? Non. On sait faire ça ? J'avoue que non. Ah, il a pris le rhino. Aïe ! Bon, il va dégommer mes trucs. Ok, il va peut-être bien prendre cette quillement. Ok, il va prendre l'avantage très tôt à cause du centre de recherche qui tombe. Ah ouais, là, il passe. Ah, en plus, il a investi dans les missiles et tout. Il a pris le dessus très vite. Prends la manche. Yes. Ok, 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 ok. Mais c'était des avantages temporaires. J'aime pas le bombardement orbital, même si c'est efficace. C'est quatre manches en plus. Ah, phoenix d'élite, ça coûte que 50 et ça permet de la recruter niveau 3 direct. C'est vrai qu'il n'a pas tant de masques. Ah si, quand même, quand même, quand même. Non, en vrai, il faut que je sorte. Bon, absorption d'énergie, ça pourrait être cool maintenant que j'ai trois balles d'acier, mais... Bon, un petit vulcain. Oh, le vulcain avec la désactivation des technologies. Attends, ça aussi, ça peut être cool. Au moins, même s'il tire pas... S'il y a un moment donné où il n'arrive pas à tirer sur... Imaginons qu'il se mette à tirer sur un truc qui n'est pas idéal pour lui, genre un point de fusion. Ah bah, ça reste ok, parce qu'au moins, je désactive ces trucs. En plus, il met plus de masse. Voilà, avec l'avantage de portée. Bon, allez hop, le nettoyage à sec. Par contre, mon flanc gauche, il s'est bien fait défoncer. On sent bien l'avantage du vulcain sur le flanc droit. Moi-même, j'ai beaucoup plus investi sur le flanc droit. Ah, le bâtiment qui tombe. Il faut que je renforce le flanc gauche, maintenant. Il y a encore trois snipers. Bon, par contre, j'ai encore les fiseurs d'orage qui peuvent faire très très mal aux snipers. Ah bah voilà. Par contre, lui, il n'y a plus qu'un sniper. Ses crocs, ils ne feront rien et son sniper, il ne va pas y arriver à temps, je crois. Non. C'est bon, mais il faut... Là, c'est tout juste. Tout, tout juste. Il ne faut pas le faire. Il faut juste que je ne perde pas pied, quoi. Je pourrais leur mettre ça. pour qu'ils tiennent. Mais alors, il faudrait l'amélioration de portée aussi, quoi. Allez, vas-y, on va tenter le coup. On va mettre un petit missile ici, histoire de... de limiter un petit peu la casse. Ouh ! Oh, le hacker ! Oh, ça prend des risques. Il s'attendait à un vulcain ici. Oh, il s'attendait à un vulcain là-bas, à tous les coups. Il s'est dit, dans le trou, là, il va mettre un vulcain. Oh, il en a mis deux. Allez, fumez-moi ce truc parce que... Heureusement, voilà. Le premier est tombé. Ah, merde, par contre, ça ne se passe pas très bien là-bas. Qu'est-ce qu'il va me falloir pour gérer tout ça ? Il va falloir du rampeur. Ah, il reprend le dessus. Ok. Il va falloir du rampeur. Il a quoi comme amélioration dispo ? Il a pris le bouclier, il n'a pas la portée. Les unités récupèrent leur PV max. Ok. Il ne faut pas que je sorte trop de géants, en tout cas. En vrai, des boucliers et... Point bas. Bouclier, rampeur et ciao. Ah, une petite forteresse avec bouclier. Ok. Et là, il aura toutes les peines du monde à le sortir, le hacker. À le rentabiliser. Bon, déjà, on va faire ça quand même. On va rester fidèles au plan. Contre les boucliers, les faiseurs d'orage, c'est très 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 fort aussi. Si je veux les meuler un petit peu. On va faire la classique. El classico wag. Petit bouclier ici pour être tranquille. Voilà, il ne peut pas me toucher avec ses hackers. Ah, il les a détruits, là. Comment il a fait ? Oui, il m'a dégommé mes boucliers. Je n'ai pas vu. Ah, merde, il a plein de hackers, maintenant. Il essaye d'avoir mon vulcain. Oh, merde, il va spammer les hackers. Je ne sais pas trop comment je peux faire, là. Oh, il a sacrément repris le dessus, là. Il a un petit peu d'anti-aérien, mais pas beaucoup. Ah, ben, il a eu le vulcain, finalement. Ah, il m'a retourné, là. Ah, ben, tu m'as tué. Oh, ah oui, d'accord. Oh la vache, j'étais serein au début. Et puis, bim ! Ah, ouais. Je ne sais même pas si le hacker ne peut pas toucher les aériens. Ah, je ne le savais même pas. Je vois tellement rarement les hackers. Je ne savais même pas. Ah, merde, sinon, j'aurais switché plus vite là-dessus. Ah, je ne savais même pas, ça. Je ne les utilise tellement jamais. Spécialiste des géants. Allez, c'est quand même rigolo. L'avantage aussi du spécialiste des géants, c'est que du coup, tu peux sortir... Tu peux sortir les 4. Ça ne va pas forcément coûter plus cher. Euh, rampeur mustang. Voilà, légèrement en arrière. Je dois tester son dispositif, voir comment il se place. Ah, il fait un peu pareil. On a tous les deux une unité qui est forte contre les rampeurs. Et... Et les rampeurs. Ce n'est pas clair, là, sur qui va l'emporter. Ah, là, c'est lui. Ouais, là, ça y est, lui. En tout cas, sur ma gauche, il est arrivé sur moi. Oh, non, il l'emporte sur les deux côtés. C'est vrai que les mustangs ont un petit avantage du fait de leur vitesse. Ils ne se font pas facilement toucher par les missiles. Ce n'est pas évident. Ça leur donne l'avantage dont ils ont besoin. Euh... Pompompom, augmente les dégâts des missiles sentinelles. Hop, là, au premier choix, le 50 d'approvisionnement, c'est automatique. Ah non, c'est trop cher. Ouais. Merci Thibaut pour l'année. Merci beaucoup. Merci Noviti pour les 11 mois. Est-ce que Mechabellum serait un free-to-play à sa sortie ? C'est ce que les devs ont l'air de dire. Après, je ne sais pas. Mais visiblement, c'est le projet. Un an de dev en early access payant. Et puis après, une sortie en free-to-play, visiblement. C'est ce qu'il semble planifier. Ça va, il ne m'a pas fait trop mal. Voilà. Et là maintenant, je l'ai mis en confiance. Là, il a... Il est sûr de lui, là. Ça, c'est bien. J'en ai plein. Réduis la mise à niveau. Là, il est confiant. Voilà, vas-y. Mets des bustangs. Mets des bustangs. Où des massus ? Où des massus ? Ça va, des massus. Des massus. Heureusement que j'ai le bouclier qui va me protéger au moins sur un missile. Ah oui. Oh, le missile qui n'a rien fait. Bon, après, je n'ai pas encore suffisamment de DPS derrière le... Ah, il avait mis combien de missiles ? Je n'ai pas assez de DPS, malheureusement, derrière la forteresse, je crois. On ne va pas suffire. Mais ce n'est pas fini. Là, il lui faut beaucoup de temps pour tuer une forteresse. Ah ouais, mais alors là, je ne pourrais pas sortir un outil. PV augmenté de 30% pour tout le monde. Ah. J'ai 850. Ça va, je peux quand même en sortir un petit vulcain. Ouais, je pourrais quand même lui mettre l'amélioration d'armure. Mon flan droit est tellement désespérément vide. Oh merde, les balles d'acier, par contre. Les balles d'acier, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bien fait d'ajouter quelques rampeurs, mais là, le problème, c'est le DPS, quoi. Les rampeurs, ils se font quand même exploser petit à petit. Et puis après, terminer. Ah ouais, il a pris les Mustangs avec l'anti-aérien. L'anti-missile. For sure. Par contre, le combo, là, déjà, il est plus énervé. Il va me sortir des points de fusion, ce n'est pas possible. Par contre, s'il sort des points de fusion, je suis vraiment dans le caca. Parce que tout le reste de mes unités se fait déboîter. Ah, j'allais dire, putain, ils vont. Ils vont peut-être pas avoir le truc. Non, mais c'est bon, il n'arrive déjà pas à les gérer. Bon, après, ouais, vraiment, il sort un point de fusion, là, je suis mort. Merci, lourd Skywalker, pour les 23 mois. Incoming, oui, point de fusion. Ouais, ça, ça va arriver, ça. Vous savez quoi, je vais mettre de côté la bombe fumigène. Si jamais il le fait, j'aurai ça. Pom, pom, pom. Oh, cette musique-là de Diablo 4, je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas copyrightée. C'est la musique du trailer, ça, je suis bien sûr que... Taisez-vous, madame, la musique du trailer. Bon, cela dit, là, j'ai quand même... Il faut que j'améliore mes rampeurs. Voilà, là, il y en a beaucoup trop pour ne pas les améliorer. Ah oui, non, il a son truc. Ils sont où, ces mustangs ? Mais là, ils sont pas mal en arrière, quand même. Donc là, le missile, il va pouvoir passer. Ah oui, point de fusion ! Donc là, au tour d'après, éventuellement, je sors le fumigène ici. Mais, mais, j'ai ma marée de rampeurs. Ouais, qui, euh, qui ne va peut-être pas faire, euh, faire suffisamment effet. Et non. Ouais, un point de fusion suffit, hein. Tout à l'heure, c'est vraiment sur eux que j'ai tenu, donc, euh, évidemment. Et mes rampeurs, euh, ils pexent pas, bordel. J'arrive pas à les faire, euh... À les faire s'améliorer. Toujours au niveau 1. Ainsi, on rase pour les 30 mois. Ok. Tiens, oui, y'en a aucun qui est prêt à... Ah, si, là. Ah, ici aussi. Alors, il y a d'abord les balles d'acier, par contre. Je pourrais sortir des phénix ou un impérial. Impérial avec le canon contre les unités au sol, ça peut être pas mal aussi. Sachant que j'ai plein de rampeurs qui arrivent pour occuper le point de fusion le plus vite possible. Est-ce qu'on y croit, à cette arnaque ? Oh, les missions de photo. La portée améliorée pour le... Pour le vulcain, quand même. Je déplace quand même assez vite les trucs, hein. Surtout que là, il a pas la portée. Non ! Ah, merde. Ok, il prend mon flanc des deux côtés. What ? Ouais, tout ça. Alors, par contre, ça, c'est un petit peu du... Peut-être du gâchis de ressources, parce que du coup, il va me péter mes deux bâtiments en même temps. Donc, le bonus qu'il va avoir, il va l'avoir au même moment. Enfin, il perd l'avantage de pouvoir l'avoir deux fois. Waouh, ça fait encore du monde. Par contre, ce point de fusion, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure un jour. Voilà ! Ah bah là, ils sont contrôlés trois. Je sais pas s'ils vont s'en sortir. Je sais pas s'ils vont s'en sortir. L'impérial contre les mustangs, il en faut déjà beaucoup pour l'avoir, quand même. C'est pas clair. C'est pas clair, cette histoire. Allez, grillade ! Allez, tout de suite, ça lui fait trois fois 400 points, 1200 points, juste parce que j'ai trois pélos qui restent à la fin de la bataille. Je sais ! Oh. Voilà, maintenant, il faut que les rampeurs fassent la cavalerie. Ouais, il faut que je me méfie de ces trucs-là aussi. 1400 points. Alors, ce que je pourrais faire, c'est sortir le barrage aérien et sortir deux forteresses supplémentaires. Ou bien des mustangs, en vrai. Allez. Avec la portée améliorée. Pour rapidement commencer à les avoiner. Et qu'est-ce que je mets en plus ? On va coller un deuxième impérial ici. Plus en protection, plus en défense. Il les a déplacés. Évidemment, mais il les a déplacés, mais il les a refoutus quelque part. Ah, elles sont toutes là-bas. Ok. Oh, le point de fusion. Le point de fusion multipoint. Mais il est seul ! Bim. La masse de rampeurs qui fait le tarap. Oh, les guêpes sur l'impérial. Aïe ! Ah oui, ils sont tous au même endroit. Là, j'ai personne pour tirer sur les guêpes, d'ailleurs. Ah, j'ai encore les mustangs. Ça va. Ça va, ça va. J'ai encore les mustangs plus l'impérial, donc ça va. Oh, la nuit de rampeur ! J'adore ça ! J'adore ce truc, c'est trop bien. Répliqué, c'est incroyable. Wustang avec l'amélioration de portée contre les guêpes. Tellement la fête ! C'est un racoleur pour les 8 mois. Casadrine, merci aussi pour les 8 mois. Oh ! Il a tenu ! Et là, il nous fait une remontada des enfers. Ah, il va le faire. 100%, il va le faire, lui. Impossible de savoir où il va venir avec ces trucs. On va faire ça. 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 Alors, est-ce qu'on met un vulcain supplémentaire ? Une petite impérial ? Petite forteresse ? Qu'est-ce qu'on met ? Là, mes flancs sont couverts. Tout est couvert. Petit vulcain ici. Il me reste 30 secondes. Plutôt mustang. Mais non, mais les forteresses. D'accord, forteresses. Les forteresses ont une défense anti-aérienne qui est très efficace aussi contre les guêpes. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'ils tirent sur une forteresse, mes rampeurs peuvent continuer à avancer et les rampeurs créent d'autres rampeurs. Donc, c'est ultra efficace. On voit que dalle avec les boucliers de photons. Ah ouais, il a sorti les points de fusion de la panique. Ça va peut-être être efficace. Ah oui, parce que mes rampeurs n'ont pas suivi. Ok, il y en a un qui est mort. Le deuxième tombe. Ok, c'est bon. C'est gagné. C'est bon ! C'était trop tard. Il y avait trop de rampeurs. Les rampeurs, surtout quand ils génèrent d'autres rampeurs et qu'ils ont une protection devant. Le rage kit final. Ça va, il a rage kit légèrement avant la fin. Allez, 154 PV. Merci Xirdok pour les 6 mots à tier 3. Merci beaucoup. Une strat only rampeur, ça marche ? Non, non. Parce qu'à ce moment-là, tu spams, tu mets juste quelques vulcains en face et c'est terminé. On n'en parle plus. Ou même impérial. Tu mets impérial en face et tes rampeurs, ils vont être là. Donc, il n'y a aucune unité que tu peux mettre vraiment toute seule et la spammer à mort et l'améliorer à mort et qui va fonctionner toute seule. Je crois que... Non, je ne vois vraiment aucune unité qui est capable de faire ça. Il faut toujours mélanger. Impérial versus rampeur, le fight de 5 heures. Pas tellement parce que l'impérial avec ces espèces de missiles qui tirent vers le sol, ça les nettoie quand même pas mal. Même les Mustangs ont leur limite. Ah oui, mais complètement. Ben Vulcain, c'est fort contre les Mustangs. Vulcain, c'est fort contre Mustangs. Fortress, c'est fort contre Mustangs parce que ça en caisse de fou. Surtout avec l'amélioration de blindage. Qu'est-ce qui est fort d'autre contre les balles d'acier ? C'est fort. Les Massus, c'est fort. Les Rhino, quand ils sont un peu buffés, c'est bien aussi. Il y en a plein. Les terrains changent un truc ? Non, rien du tout. Les terrains, c'est toujours la même chose en fait. Bon, allez, je t'y de dernière. Je t'y de dernière. Assu et Mustang sont très polyvalents. Oui, c'est polyvalent, mais ils ont leurs limites. Même les Arclight, ça nettoie les Mustangs ? Ouais, ouais, surtout s'ils sont un peu améliorés. Franchement, en fait, les Mustangs, c'est un must-have dans beaucoup, 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 beaucoup de compos. Et en fait, on ne regrettera jamais d'en mettre un ou deux dans une armée, franchement. mais ce n'est pas non plus l'unité broken qui fait tout. Spécialiste aérien. Allez, les Rhinos. Pas fait les Rhinos pour l'instant. Feuzeur d'orage, Croc. Feuzeur d'orage ou Round 1, c'est jamais facile de prendre le Round. C'est Elden Ring, ça, encore ? Pas laquelle c'est, celle-là. Ou Diablo ? Ah, c'est Dawn of War, celui-là. Ça nettoie très, 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 très bien les unités. Beaucoup d'unités niveau 1, les Feuzeurs d'orage. Surtout que là, ils complètent avec petits snipers. Ça marche bien. Mais là, par contre, si j'arrive sur eux, c'est fini. Waouh, les salves font si mal. Après, il faut un petit peu de moule aussi, quand même. Des fois, ils ratent, ils loupent leur tir et voilà. C'est quasiment ex aequo. Elden Ring encore. Ah, c'est pas Dawn of War. Il y en a beaucoup, beaucoup des musiques d'Elden Ring dans la playlist. Elles y sont toutes et il y en a beaucoup dans le jeu. Oh, j'ai si hâte d'Armored Core. Bientôt ça. Armored Core into Starfield. Nulle de rapidité, parachutage de bouclier, overlord produit en série, spécialiste de frappe. spécialiste de frappe, tiens, pour du... téléportation, j'utilise jamais ce truc. Pompompom. Ah, c'est Godmop pour les 9 points. Hum... Là, j'avoue que... Je sais pas. On va mettre des Rampers dans le doute. Jamais mauvais dans le doute d'ajouter des Rampers, d'ajouter de la masse. Et j'ai mon Rhino qui arrive au tour d'après, je crois. Mais je vais peut-être bien le mettre de flanc. Je pourrais en mettre deux de flanc, d'ailleurs. Pourquoi pas. Après, ils pourraient les contrer facilement, mais... Enfin, quoi que. Merci, chaton en colère pour les deux ans. Merci beaucoup. Il y a un qui m'intéresse. On va le mettre de flanc, mais pas trop. Quand même directement aller vers le bâtiment. Donc là, ils se soignent à chaque fois qu'ils tuent une unité. Et ça marche. Là, c'est limite, évidemment, mais... Oh, ils sont pas allés vers les faisans d'orage. Quelle bande de couillons ! Oh, et ça marche. Ponc. 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 Tirino, là. J'utilise pas souvent. Alors que c'est vrai qu'ils peuvent être cool. Ils sont pas si chers que ça. Une bonne unité intermédiaire. Et là, quand ils peuvent se soigner en tuant des trucs... Ça, c'est chiant, par contre. Allez, allez, là, tu peux rien. Ils vont mourir. C'est pas tolérable. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il manque plus que la petite attaque tourbilol. Ponc. La petite piqûre de moustique. Le petit caillou, la petite crotte de nez. Bombe fumigène, ça emmerderait sérieusement ces faisans d'orage. C'est trop cher. Je veux mettre des rhinos et m'amuser avec. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. On l'a à coeur ! Oh damn ! Oh c'était pas prévu. Oh ! Oh c'était pas prévu. Par contre il se soigne quand il tape. Et du coup ça... Oh ça neutralise le truc ! Oh tout juste. Ah merde il y a un deuxième hacker. Aïe ! Il s'y arrive pas à cause du soin. C'est terrible. Ah shit il va m'avoir à cause du hacker. Le reste... Ah ouais mais bien vu ça. Hacker... Oh ! Oh le chad ! Oh l'attaque tourbilol ! Oh l'attaque tourbilol qui a Kari ! Allez hop la deuxième courte de nez. Elle a un courte de nez de l'empernement. Ah c'est si bon ! Oh que remplificateur ça pourrait être cool pour un des rhinos. Je le gratte 200 par 200. On va tester sa résistance psychologique. C'est ça.. Euh, coucou ? Il n'a pas mis de hacker supplémentaire. Il était trop dégoûté. Ouais, il y a déjà un rhino qui tombe. Par contre, allez, le hacker. Ah, c'est bon. Maintenant, c'est plus des grottes de nez, on passe au caca. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal à l'amour propre. Puissance d'attaque augmentée de 200%. Oh, ça, c'est quand même rigolo. Vas-y, on la prend, mais je ne l'utilise pas tout de suite. C'est pour si jamais ça se passe mal. Il est... Ah, merde ! Évidemment, il sort un impérial. Oh, j'ai bien fait de ne pas claquer la nuque maintenant, parce que ça n'aurait rien changé. Il en sort deux, même. D'accord. Là, je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir sortir du point de fusion, alors. Parce que sniper, si je sors deux snipers, ce n'est pas ça qui va suffire. Je n'ai rien d'anti-aérien, moi, on est d'accord, là. Non, je n'ai rien du tout. Ah, je lui ai laissé champ libre sur les unités aériennes. Terrible. Bon, deux points de fusion, ça les abat. Si on a le temps d'aller jusque là, bah oui, normalement, ça devrait le faire. Et alors que... Bon, voilà, si je sors deux mustangs, ça ne suffira pas. Et deux unités de snipers, ça ne suffira pas non plus. Donc, nous allons sortir le point de fusion. Oh, petit rampeur niveau 5, ça fait envie, ça. Pour après, pour après. On se le met de côté. Attends, il a beaucoup de trucs. Ah ouais, il a des snipers aussi. Sinon, j'allais dire, je pourrais aussi sortir des trucs, mais non. Je pourrais sortir des phoenix, mais non, 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 non. Est-ce que je leur mets l'amélioration de portée ou l'amélioration de diffraction d'énergie ? Ce serait peut-être plus polyvalente avec tout ce bordel. Ce qu'il faut impérativement, c'est qu'ils survivent jusqu'aux impériaux, quoi. Ça les rendra quand même peut-être un petit peu plus polyvalents et donc même utiles dès le début de la bataille. Allez. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, j'ai bien fait d'en sortir deux, là. Il va falloir en sortir plus que ça. Il faut que j'en sorte plus et que je les améliore. J'améliore la portée, déjà. Ah ouais, il a mis la max en aérien. Vache. Oh, il me l'a retourné ! À cause du hacker. Oh, il a retourné la... D'accord, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci Arganou pour les 31 mois. Ouais, on va sortir la bombe nucléaire. Oh, la vache. Il a reçu deux crottes de nez in tout un. Une bonne grosse crotte derrière la nuque. Et là, c'est le mec qui se lève de son siège au cinéma et qui débarque... et finalement, qui fait la largeur d'une commode ardennaise et qui est venu me voir directement. Pardon, monsieur. Spécialiste d'élite, spécialiste aérien. Aérien, c'est quoi encore ? Les unités aériennes ne consomment plus de fournitures lesquelles sont déverrouillées. Leur portée est augmentée de 10. Allez. Allez, 4 impériaux sur la fin, là. Oh ! Il était violent. Merci NextNegi pour les 25 mois. Et ouais, pas d'anti-aérien. Si ça se trouve, en fait, il le savait depuis le début qu'il allait switcher impériale en se disant, il ne sort aucun d'anti-aérien. C'est bon. Là, j'ai donc Mustang. Et ça. Et lui, il a... Rampeur, faiseur d'orage. On va déjà sortir une petite unité de guêpe juste histoire de voir. S'il ne sort pas d'anti-aérien, ça me fera une première victoire. Easy. Et puis, on verra. C'est pas vraiment difficile. S'il n'y a rien, c'est pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la première manche C'est la première manche Et tout ça pour se faire bourrer Par les guêpes Un peu triste quand même Ils ont un sacré design quand même les guêpes Bon bah voilà Munition chargée Je le mettrais bien de côté celui-là Absolument J'ai 350 Je pourrais débloquer Les phoenix comme ça ça coûte rien Je les mets déjà de côté Allez On va les mettre là De toute façon je peux les repositionner Un petit peu plus tard Merci PC Weber Pour les 13 mois Bon là ça joue attention Et ça sort les mustangs Une unité Ouais pas beaucoup moyen d'en avoir mieux Mais Vite 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 Bah si J'pronque J'pronque Non il m'a cassé plein de trucs Qui auraient pu compter dans le décompte Il va mettre plein 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 de mustangs Attends tiens les unités aériennes Ne coûtent rien mais ça vaut pour les impériaux C'est que pour les petites unités aériennes Oh la kit de nano réparation Oh la kit de nano réparation Il m'a tout cassé Il m'a tout cassé Oh le sauvage Il avait mis un missile Il m'a tout cassé mes deux unités Ouh là ça fait quand même beaucoup de mustangs Je suis toujours énervé Je suis toujours énervé Ah c'est bon Oh c'est juste quand même C'est bon Ah 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 Armée en lourde PV doublée Euh c'est pas les miennes Alors ça amélioration d'armure Ces mustangs Ils existent plus Pour en l'air C'est bon isha Ça va Tu m'as la Τine Si C'est bon lead Tu m'as pas Tu m'as acres questa Statue donc là s'il sort pas du plus lourd que les mustangs pour chasser les impériaux il est cuit et ça en fait l'amélioration d'armure c'est incroyable contre tout ce qui est mitraillette en fait tout ce qui va faire beaucoup de projectiles mais des petits projectiles, des piqûres de moustiques c'est hyper fort ça ça ne sert à rien contre les points de fusion ou ce genre de truc mais alors par contre les mustangs ça les calme direct j'ai mis mes guêpes encore trop en avant ils arrivent trop vite, dommage et voilà c'est tellement scandaleux ah merde par contre le bâtiment qui tombe ça, ça lui donne un avantage oh le deuxième allez il va peut-être tenir il va tenir ouais le blindage contre les mustangs très 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 efficace je pense que ce n'est pas ça lui va qu'il vous plaît il va il va la je pense qu'il va qu'il va pour je pense qu'il va Je vais leur mettre une régen Non allez Réon raisonnable Faut aussi mettre des trucs Après il faudra mettre la maintenance sur le terrain Histoire d'avoir la réparation La régen de PV Juste pour emmerder le monde Ah les rampeurs d'un seul coup Qui tiennent un petit peu mieux sur le terrain Ah ils bourrent les mustangs Ils bourrent tellement les mustangs Mais non mais pourquoi il fait ça Mais pourquoi il fait ça Non pas le bâtiment C'est trop tard J'ai déjà nerfé beaucoup trop son Son DPS Les deux impériaux qui refusent de mourir Ou alors ils se foutent de ma gueule Et à un moment donné il va sortir Trois points de fusion Je vais voir flou Parce que le reste de mon armée Se fait boloss Bon attendez On va vérifier sa stratégie Je peux me le permettre C'est pour vérifier Je me dis là potentiellement Il se fout de moi Comme ça je le saurais Tant qu'à faire Et si je mets le kit de nano réparation en plus Ça va fonctionner ? Ah bon ok Il a compris Bon là évidemment il les aligne Mais il en a qu'un Ça se cumule ? Ça se cumule quand même ? Bon cela dit ça se cumule Contre un point de fusion Ça ne changera rien Mais par contre ça veut dire que Contre des unités un peu plus faibles Ça doit tanker Très très fort Oui mais le petit bombardement Voilà Bah c'est loupé En plus j'ai les guêpes devant Enfin ouais les mustangs vont faire le taf pour ça Ouais je sais pas Ça risque d'être juste quand même Encore que Parce que son point de fusion Il risque d'être un peu Ah produit des rampes Mais il a pas la portée par contre pour l'instant Allez ! Ah ouais voilà Une fois il chauffe Et puis une fois qu'il démarre C'est fini En un seul point de fusion potentiellement Ouais 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 Tant qu'il y a d'autres cibles En un seul point de fusion Il me lave Il me lave complètement Tant qu'il y a pas d'autres Tant qu'il y a d'autres unités Sur lesquelles mes impériaux ont envie de tirer Bah c'est mort Ouais le moindre truc qui est devant C'est foutu Ok d'accord 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 Bon là il a Il a dit à un moment donné Ça suffit Mais tout ce qu'il lui reste C'est son point de fusion Qui génère des rampeurs Et là je tue son bâtiment Non parce que L'impérial va vouloir tirer sur les rampeurs Donc il va quand même me défoncer Ça va prendre trop de temps Et voilà Ok Non 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 Là il faut Faut trouver un truc Oh mais je crois que je sais Ce que je vais trouver Ils ont déjà Le répliqué Il avait un missile Il a un missile de chaque côté là Donc les flancs C'est pas la peine d'y penser Eux faut que je les remette un peu En arrière Je vais augmenter leur portée aussi Qu'ils soient d'un meilleur soutien Et qu'ils se fassent pas bourrés Par les mustangs Il va m'en sortir un deuxième Je pense Ouh Il en sort un deuxième J'espère que les Les rampeurs vont faire le taf Bouclier en plus Oh les missiles Qui détruisent les guêpes Ah ouais Mais mustang Plus faiseur d'orage Derrière Mes rampeurs Ils ont beaucoup de mal De sprayer un chemin Ah oui non Ils se font Exploser Mais non Mais moi je faisais une compo Pour rigoler Oh la la Il aime pas l'humour Encore quelqu'un Qui aime pas l'humour Oh mais non Mais allez quoi Sois fun mec Alors là par contre J'ai de la Euuuh Ouais mais je peux quand même Sortir qu'une seule unité A la fois Enfin deux unités par tour Et les rampeurs Se font quand même Sacrément éclater Par Hein Se font quand même Sacrément éclater Par Par sa compo Est-ce que je les spammerai Encore plus Si je sors un vulcain Ou un truc comme ça C'est le même problème C'est les points de fusion Il a toujours ses missiles Sur les flancs Donc je peux rien mettre J'ai presque envie De continuer à faire des rampeurs Jusqu'à ce que ça passe Quoi Ouais je pourrais encore Améliorer la vitesse Je crois que c'est ma meilleure défense C'est l'attaque En fait il faut que les rampeurs Réussissent à franchir Et à ce que mes rampeurs Commencent à générer Plus de rampeurs Qu'ils n'en perdent Et là ils arriveront à avancer Et d'un seul coup La situation changera radicalement Putain non il a trop de puissance de feu Ils se font quand même déboîter Ils n'arrivent pas Ils se font quand même déboîter Ça nettoie pas assez Les impériaux ne tirent pas Sur les points de fusion C'est terrible ça Par contre Ouais Merde Là ils se retrouvent avec une compo Qui contre super bien Mes rampeurs Si je mets des unités géantes Ils les déboîtent Avec ces deux fusions Et moi je leur tire pas dessus Y'a personne qui leur tire dessus C'est terrible Je vais prendre la bombe fumigène Je sais pas trop ce que je pourrais sortir Là pour changer la donne Sniper ou faiseur d'orage Parce que les faiseurs d'orage Auraient pour avantage De pouvoir taper sur les mustangs Enfin un peu tout en fait Si je sortais deux faiseurs d'orage Et en les améliorant bien J'aurais un truc longue portée Qui avoine bien tout L'amélioration de portée Et l'amélioration d'explosion Elle est où là ? Les maîtres là Ils commenceront à tirer tout de suite Donc ils bougeront pas Merde Aïe 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 Il met trois points de fusion Oh non Du coup mon bombardement Qui sert à rien A cause du bouclier Ah je crois que je suis mort Ah ils ont la regen en plus Quel enfer Ouais ça aurait pu le faire mais Fallait pas faire le kéké A bourrer les impériaux Je me suis offert à lui Il m'a pas loupé Et ouais Oh mais allez A chaque fois je me dis C'est bon je fais le kéké Il a pas l'air de gérer en face Et puis hop Il s'engouffle dans la brèche Oh non Une fois que je me suis mis dans la merde Avec les quatre impériaux Pour rigoler Impossible de remonter Trop facile à contrer Il avait investi Dans ce qui contrait mes rampeurs Et puis pas possible de remonter On a pas le droit de rire dans ce jeu Rhinore Armure lourde Approvisionnement rapide Aérien Bon allez on va refaire Aérien Mais cette fois Je fais plus le kéké Massucro Et il a pris le sniper Euh Oui Ok Même les massus Et devrait le faire Avec les faiseurs d'orage Je pense Je vais le faire aussi Vraiment pas dû Le jeu est quand même sympathique A regarder Il n'y a rien à faire Ah c'est un tempo Pour les 27 mois Ah par contre Il n'y a plus que la ligne De faiseurs d'orage Oh je ne sais pas Si les snipers peuvent Je ne sais pas Qui peut nettoyer L'eau de plus vite Voilà par contre Typiquement Voilà ils ont lâché Une grosse salve ici Où il devait y avoir Encore un croc Ou un machin comme ça Ils n'ont rien touché Ah il le prend Il le prend Il le prend Euh Oh Mustang niveau 3 Directement Ça reste produit En série Redéploiement Les mustangs Du coup Ça devient Un truc très très Polyvalent Plutôt sympatoche Ah bah oui Mais c'est trop cher Du coup Forcément Il a mis quoi ? Ah il a mis la vitesse Et amélioration d'attaque Sur ses massues Ouais Là il faut l'amélioration De portée Sur les Les faiseurs d'orage Ça serait pas mal Mais bon S'il sort des mustangs Avec la protection Contre les missiles Ça ne servirait à rien Comme investissement Donc je ne vais pas le faire Tout de suite Je ne vais pas le faire Tout de suite Tout de suite Plutôt sortir des mustangs Pour aider à taper Au début Ah oui par contre Ils sont chers Ils sont très très rapides Donc il faut que je me méfie C'est les massues Qui vont pas être faciles À gérer Si j'ai tout ça Mais enfin Si ça tient Un petit peu mieux On pourrait le faire Mais ils doivent Ils doivent avoiner Pas mal Niveau 3 directement Ça va picoter Et le fait qu'ils aient Une grande portée Bon ils vont quand même Pouvoir arriver très très vite À porter Et commencer à tirer Pour l'instant Pour l'instant Mes rampeurs Ils servent juste À faire s'immobiliser La ligne en face Et les pesants d'orage Qui viennent pilonner Ils ne se protègent pas trop Contre les pesants d'orage Par contre Ouais c'est assez équilibré Pour l'instant Équilibré Équilibré Je vais profiter De mon avantage Avec les mustangs En ce Y compris Le bonus De portée Que je leur ai mis Oh Il a pris La bombe incendiaire Peut-être Il va pas la placer Tout de suite C'est comme Les prévisions météo C'est pas toujours Toujours Les mustangs Qui disparaissent Au secours Ah mais lui aussi Il a pris Les mustangs Niveau 3 Ah ouais Là par contre Il m'a bien défoncé C'est trop tôt Pour sortir Une forteresse Bah Qu'est-ce tu fais là toi A cette heure-ci Tu dors pas D'habitude Il vient le matin Euh Merde Un peu tôt Pour une forteresse Disais-je Il a que deux Sniper Non C'est quand même Trop tôt J'économie Ah Oh la la Oh mais il m'a quand même Bien éclaté encore T'est quand même Chut C'est parti. Ok. Avec ces deux améliorations-là, ces mustangs ne feront plus grand-chose et il va galérer pour me détruire mon bouclier. En plus, avec le rhino de flan, il ne va pas faire grand-chose malheureusement. On sait que ça en sortirait mieux contre les trucs dès le début. Il a du mal de gérer la forteresse, mais quand même. Oh la vache. Il avance quand même. Son armée avance quand même de façon inarrêtable. Bon, je ne lui aurais pas pris une manche. Potentiellement. Si je sors une deuxième forteresse avec ça, ça pourrait être intéressant. Merci Dragnor. Merci pour les dix mois. Un vulcain avec l'amélioration de portée. Comment il m'éclate à ce point-là. Il n'a même pas énormément d'unités. Mes unités n'ont vraiment pas pexé. Est-ce que c'est Mustang ? Non, ils n'ont pas le... Ah, ils n'ont pas du tout l'anti-missile ! Ok, alors je vais quand même faire ça. Et l'amélioration d'explosion. Pas convaincu. Il n'a rien mis sur les flancs, non ? Mais il n'a pas du tout la technologie anti-missile disponible sur ces Mustangs. Bon, là, c'est vraiment le barou de donneur. Bon, là, s'il passe encore. Putain, mais ça passe malgré tout ce que j'ai mis. Ça ne passe pas ? What the fuck ? C'est quoi ? C'est ces Massu qui me marravent à ce point ? Il ne s'arrête pas ! Il va tout droit sans s'arrêter ! Alors là, je ne comprends pas. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à cette game. Je n'ai pas décelé ce qui m'a défoncé. C'est ces Massu qui allaient tout droit comme ça ? Putain, je n'ai rien touché. Là, je n'ai pas pigé. Il avait Mustang, Massu. Mustang, Massu. Arc Lumière. Il m'a déboîté dès le début. Après, peut-être que ce qu'il y a eu aussi comme problème, c'est que comme il m'a battu dès le début et qu'en fait, je n'ai jamais réussi à le battre à aucune manche. À chaque manche, ses unités pexaient et les miennes pas. Et donc, ses unités se sont envolées en termes d'XP et les miennes pas. Et forcément, au bout d'un moment, il a pris une avance que je n'ai jamais réussi à rattraper non plus. C'est vrai que ces Massu, je n'avais pas grand-chose pour les contrer. Pas assez efficace, en tout cas. Et il m'a vraiment bourré dès le début et je n'ai pas su... La différence d'XP était aussi énervée. À la fin, il n'avait vraiment que des unités très très XP alors que moi, j'avais encore des unités niveau 1. En tout cas, je me suis bien fait déboîter. Alors, Feuzeur d'orage, Rampeur. Moi, j'ai Feuzeur d'orage, Sniper et Arc Lumière. Oh non ! Encore un qui ne joue pas ! Allez, je joue ! Je rappelle un peu TFT. C'est le même principe. C'est la même structure de base de gameplay. Un auto-battleur. Il a pris des balles d'acier. Contré par les snipers. Ça, ça va. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah, ça va être Feuzeur d'orage contre Feuzeur d'orage. Oh non ! Il a des rampeurs qui sont passés. Ils vont me péter mon truc. Ok. Ah, c'est moi, je trompe pour les 25 mois. Bouclier portable, c'est bien. Bouclier portable, c'est bien. Ah, c'est bien. On va voir comme ça pour l'instant. Est-ce qu'il met plus de balles d'acier ou plus de... Pour l'instant, il ne met pas beaucoup d'infanterie en tout cas. Ils ont une bonne bouille, les snipers. J'aime bien. Merci, Azuriam. Azuriam, merci pour le prime. Bienvenue. Ah ouais, direct. Oh, ça part sur hacker instant. Oh, ce missile-là, il risque de faire mal. Je ne sais pas combien d'unités il va réussir à toucher. Une seule, ça va. Bon, on va battre le hacker vite, là. Eh ben non. Ok. Oh, le hacker n'a pas fait grand-chose, finalement. L'augmentation de 40% des boucliers. Ça, je vais prendre. Je vais sortir des crocs. Avec l'augmentation de portée. Je vais jouer crocs sur cette game et pas rampeur. J'aime bien jouer les rampeurs en général, mais... Crocs, c'est bien aussi. Surtout quand ils ont l'amélioration de portée. Parce que ça marche un peu contre tout. Et il y a moyen de les rendre assez forts. Il y a déjà des games où j'ai... J'ai pu constater qu'une fois nombreux et améliorés, les crocs, ça peut être une unité polyvalente qui fait un peu tout. Et qui peut être très chiante. Bon, là, évidemment, deux pauvres unités. Il a combien de... Ah ouais. Non, il va encore me faire... Il va encore me faire avoir cette fois-ci. Il a deux hackers ? Allez, les snipers, le temps qu'ils pivotent. Ah oui, les unités avec pas beaucoup de PV, ça va vite. Mais il me fout déjà... Blindé dans la tronche ! Oh là 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 là, mais je suis tombé sur quoi, là ? Les PGM du truc ! Je touche plus rien. Allez, vas-y, crocs. Je me dis pas qu'il sort un troisième. Ah non, ça sort un rhino. Un rhino de fond de table. Avec l'amélioration ? Ah ouais, le... Juste l'amélioration pour les trucs. Régène de vie... Régène de vie... Est-ce qu'il sait que je vais basculer sur de l'AR1 ? Là, il a rien du tout. Pas dit, hein. Il a combien de faiseurs d'orage ? Faudrait des Mustangs avec la protection anti-missile. Bon, là, ça va, il ne me gratte pas trop. Oh, la portée augmentée ! Surtout si je pars sur des guêpes. Je ne vais pas les payer très cher. Ouais, la portée, ça, je la veux clairement bien. Bon, il avait strictement rien d'anti-aérien. Alors, si... Donc, on va les garder en arrière. Parce que si jamais ils placent des missiles, il faut que ces missiles soient déclenchés avant. Sinon, je perdrai complètement l'avantage des guêpes. S'ils se font défoncer par les missiles. Ouais, il y en a un. Donc, autant que ce soit autre chose qu'ils le prennent. Voilà. Ben, au moins, prendre une manche. Par contre, voilà. Hein ? Attends, d'où il a 14 milliards de PV ? Attends, ça a des PV à ce point-là, un truc. Il est niveau 2, ok. Ils sont vachement plus solides que ce que je pensais. Et là, par contre, il suffit qu'ils sortent des Mustangs et c'est fini. Voilà. Vu comment sa compomme, maravait la tronche juste avant. Euh, c'est une blague. Putain, j'avais jamais vu ça. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir ex-aequo. Ah, carrément, le truc était intuable. Donc, ça passe comme ça. Je savais même pas que ça faisait ça. Et si je sortais un petit Impérial avec les photons pour pouvoir buffer ma première ligne Il va prendre de l'anti-aérien, mais il va prendre de l'anti-guêpe. C'est peut-être un peu risqué. Putain, il prend un poids de fugie. Il a call. Il a call le mouvement. Par contre, ce qu'il avait visiblement pas trop... Non, mais non, mais c'est le bâtiment qu'il faut faire. Le rhino imbutable. Mais... Ouah ! Ouais, c'est... Alors, par contre, c'est vraiment quelqu'un qui connaît super bien le jeu. Parce que le coup du rhino imbutable, j'avais jamais vu ça. Il est niveau 2 ! Il a les PV plus maintenance de terrain. Ah oui, non, ça va. Il est butable. Le rhino imbutable est butable. Et merde, le point de fusion. Ah, il avait pris... Avec le multipoint pour... Pour pouvoir justement gérer les guêpes et potentiellement un autre truc. Oh, s'il switch point de fusion, ça va être dur. Parce que là, potentiellement, s'il spam les points de fusion, déjà que je galère à le battre, à lui prendre un round. Ah, putain, il y a un... Un vieux missile perdu au-dessus du truc. Ok, ex aequo. Quand je lui prends une manche, c'est vraiment à l'arrache. Ce qui me met mal pour l'instant, c'est qu'il a Faiseur d'orage. Qui me fait vraiment une pluie de missiles. Il en a vraiment beaucoup. En fait, il faut vraiment que je sorte Mustang avec l'anti-missile. Ou alors ça. Ah, c'est vrai que... Mais bon, il faut être sûr de son coût, quoi. Peut-être mieux des Mustang, non ? Au moins, l'investissement sera payant par la suite, quoi. Donc, anti-missile. Augmenter la portée, alors. Parce que sinon, ça ne sera pas utile. Et espérer que ça passe. Allez, je crois en mes rêves. Oh putain, il met plein de missiles. Il en a quand même tellement. Il en a trop. En fait, sa pluie de missiles me marave. Énormément. Il en a beaucoup. Pas combien d'unités de Faiseur d'orage il a, mais beaucoup. Bon, ben voilà, c'est mort. Non, il est trop fort. Trop fort, trop fort. Ah, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de gens forts sur ce jeu, malheureusement. Enfin, c'est un peu le genre de truc où il y en a qui se couchent sur le jeu et qui font que ceux qui reviennent une fois toutes les trois semaines, comme moi, au bout d'un moment, ça devient dur. ça devient très dur. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Bon, quelques victoires tout de même, mais toujours aussi délicieux comme jeu en tout cas. Donc voilà, on en refait en 2v2 d'ailleurs avec Marmotte la semaine prochaine. Donc, ce sera bien cool. Allez, bye, YouTube. Bisous.